Bonjour les jeunesses, j'espère aujourd'hui que tu vas bien ! On se retrouve enfin dans une vidéo couture, je savais que vous l'attendiez avec... Je sais que vous l'attendiez avec impatience, la voici enfin ! Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais revisiter un des tissus que j'avais pour en faire un total look en wax avec un blazer et un pantalon, aujourd'hui on s'occupe du blazer, je pense que je vais pas traîner plus longtemps évidemment avant de visionner la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mon compte insta, youtube, tiktok etc tu connais les bails, clique sur la petite cloche pour être notifié que ce soit sur insta, youtube, etc parce que c'est très très rare, de plus en plus rare que tu puisses tomber sur mon contenu parce que je passe souvent à la trappe et c'est dommage parce que vous pourriez rater des vidéos ultra intéressantes telles que justement les vidéos créations On ne va plus tarder parce que cette vidéo va être très très longue du coup je vous laisse avec le process et on se retrouve à la fin pour le résultat final A plus ça ! Vous l'aviez donc tant demandé, la voici, une nouvelle vidéo création Bienvenue donc dans cette vidéo, je commence évidemment par le dessin, dessin qui sera fait en noir et blanc parce que je savais plus ou moins ce que j'avais comme idée, du coup je me suis pas amusée à la faire en couleur etc Le dessin est un peu boycotté ces derniers temps, malheureusement je n'ai pas le temps de pouvoir m'attarder là-dessus ça me fait chier, on a que 24h dans une journée, on sait pas faire plus que ça Je fais un petit croquis du dos à l'arrière pour savoir ce que je vais faire Le bas sera pas exactement le même, mais bon voilà c'est pas grave Ensuite je moule sur le buste, mon épaulette, sur un nouveau buste qui est enfin... Donc meilleur achat de ma vie, wesh ! J'applique donc du néoprène, je me suis dit que du néoprène c'était assez sympa pour pouvoir faire ça parce que c'est assez rigide et du coup ça se tient Du coup une épaulette ici, comme elle va être bien pointue, elle va devoir se tenir et je pensais que c'était un tissu assez pratique pour pouvoir faire cette étude de modèle J'applique donc ma petite épingle, je fais l'avant, le dos et je marque bien tout avec mon marqueur, la base, des bases, c'est toujours comme ça Dès qu'on fait un moulage sur le corps, on marque évidemment bien tout sur le tissu J'applique de la voitine à l'intérieur pour pouvoir voir en volume ce que ça donnera Et ensuite je viens placer le petit triangle qui va fermer notre épaulette Je marque donc un côté, l'autre côté et je viens appliquer le bord de l'épaulette avec des épingles Je recheck la courbure de l'épaule et ensuite je passe tout à plat Je retire ce qui n'est pas nécessaire, je désépingle et alors je vais copier chacun des patrons Je note bien tous les patrons d'ailleurs, c'est très important pour ne pas m'y perdre Et je vais recopier du coup tous les patrons sur papier Je note bien toutes les informations nécessaires, le milieu de l'épaule etc Le devant, le dos, c'est vraiment important pour ne pas s'y perdre et pour ne pas assembler les mauvaises pièces ensemble C'est comme un puzzle, il ne faut pas se tromper Je marque tout l'écran pour savoir aussi quelle pièce se raccroche à quelle pièce Et ensuite je retrace tout au propre sur le papier Une fois que c'est fait, j'ajoute les valeurs couture Je replace le tout sur du calico Je coupe l'ensemble, je marque l'écran Et je couds l'ensemble J'ai fait un effet de montage parce que la couture je pensais que vous l'aviez déjà captée et compris Donc c'est pour ça que je ne me suis pas amusée à refaire la couture en vidéo Dites-moi d'ailleurs si vous préférez ce format ou si vous préférez me voir coudre Je tiendrai compte de vos avis Et voici du coup les épaulettes sur le mannequin Très jolie épaulette, j'en suis très fière Je viens copier le patron d'un des manteaux que j'avais déjà réalisé Je ne sais pas si vous vous souvenez, le manteau noir et blanc avec les flammes au niveau du revers C'est plus ou moins le même style de blazer que je vais faire Donc c'est pour ça que je copie ce patron-là Il y a juste le bas du patron qui va être revu Ce sera aussi une basque mais pas avec autant de volants Ça va vraiment suivre le corps Je voulais une veste assez entre grosses guillemets simple au niveau de la coupe Donc c'est pour ça que je me suis amusée à copier chacun de ces patrons-là En y ajoutant du coup la basque dans le bas La manche était en deux parties sur ce patron-là Donc je les ai regroupées ensemble pour faire une manche en une partie Parce que je n'ai pas envie de faire des coutures en trois inutilement Il y avait énormément de découpes aussi sur la manche de l'autre blazer Ici j'ai tout regroupé pour avoir une manche entière Je check bien avec le bord de l'épaulette si tout se coordonne bien J'ajoute l'ourlet dans le bas du blazer Et puis en plus je donne après un centimètre de valeur couture partout sur chacune des pièces Comme je l'ai fait pour les épaulettes juste avant Une fois que c'est fait je place chacun de mes patrons sur le tissu en calico Le tissu prototypage Je fais de même pour les autres pièces Je marque bien le tissu avec tous les crans Avec le milieu devant, avec le milieu dos, avec le contour taille etc Je marque bien tout avec le papier carbone en dessous Pour que chacune des pièces aille bien ensemble et que du coup ma toile soit la plus propre possible Je marque l'ourlet pour bien savoir à combien de centimètres j'ai fait mon ourlet aussi Une fois que ce sera mis sur le corps Pour que je vois bien comment je dois modeler l'ensemble Je voudrais faire un revers avec des flammes Et comme je savais pas clairement ce que j'allais faire à plat J'attendais de pouvoir le voir sur le mannequin du coup j'ai fait un revers énorme pour pouvoir après couper ce que j'avais besoin de couper etc On vient coudre l'ensemble et je viens placer l'ensemble sur le mannequin Je n'ai pas encore mis les manches parce qu'il fallait encore que je fasse le modèle avec les épaulettes Et comme les épaulettes n'avaient pas encore été réglées sur ce type de modèle là Je préférais ne pas m'avancer avec des manches sachant que j'allais devoir quand même tout modifier J'ouvre toutes les basques parce que je me rends compte qu'elles sont trop lisses et que ça manque un peu de volume Et comme j'ai des grosses fierces il faut que les basques s'ouvrent un max pour pouvoir laisser passer celui-ci Là je fais le modelage des épaules donc je rajoute du tissu, j'enlève du tissu, je coupe, je couds, je note, je fais Je chipote en fait c'est vraiment du chipotage C'est comme de la sculpture du vêtement jusqu'à ce que tu arrives au résultat que tu veux Je fais pareil pour l'emmanchure Là je me rends compte que l'emmanchure va trop bas donc il faut rajouter un peu de matière Mais en même temps il faut en retirer un peu aussi parce que ça doit pas être trop gros Parce qu'il faut que mon bras puisse encore passer etc Je suis très fière de mon emmanchure parce qu'elle a très très bien donné le résultat final Elle donnera très très bien à ce niveau là Alors que c'est un peu mon point faible je vous avoue, je vous avoue Ensuite je place du coup du tissu entre tous les trous des basques que j'ai pu réaliser Il y a des endroits où les basques vont se resserrer, des endroits où les basques vont s'ouvrir Je sais pas pourquoi mais moi j'ai décidé de suivre exactement ce que le buste m'imposait Donc voilà c'est pour ça que j'ai ajouté de la matière à certains endroits J'en ai retiré dans d'autres endroits Pour pouvoir avoir quelque chose qui se rapproche vraiment le maximum de mon corps à moi Vraiment ce buste best investissement ever Franchement je suis très très fière de mon investissement Je suis très contente d'avoir fait ça Enfin j'ai pas des retouches de malade à faire J'arrive vraiment à un résultat qui se rapproche du résultat qui me convient Donc c'est vraiment cool Je note bien toutes les nouvelles coutures Parce qu'évidemment comme je rajoute du tissu Il faut que je recrée une couture au centre Donc c'est pour ça que je note l'ensemble Ici je m'occupe du revers Où là je vais ouvrir un peu partout le revers Parce que ça manque d'ampleur Et du coup je vais rajouter du tissu pour avoir un revers qui se tient bien sur le corps Qui tombe parfaitement sur le corps Et ensuite avec un marqueur je viens tracer les vagues que je voudrais Les flammes que je voudrais sur mon revers Je savais pas encore en quelle matière j'allais faire ça Je me disais que j'allais voir Ici je le traçais déjà au moins en tissu pour voir ce que ça allait donner Mais j'étais pas encore convaincue de comment j'allais faire mes flammes Est-ce que ça allait être en cuir ? Est-ce que ça allait être en tissu ? Je ne savais pas Et alors je viens rajouter de la matière à l'arrière du revers Pour pouvoir le faire tomber parfaitement Et ensuite je passe avec mon tracé pour avoir les flammes que je désire C'est vraiment du dessin et de la sculpture sur le corps Franchement ce moment-là c'est un des moments préférés dans la couture, dans la création Parce qu'on se rapproche vraiment de plus en plus vers ce que j'ai envie d'avoir Et c'est plutôt cool Franchement si j'avais quelqu'un pour faire la couture etc Je ferais vraiment ce que je kiffe Parce que moi tout ce que je kiffe c'est vraiment le modélisme L'idée en fait L'idée de créer un truc c'est vraiment ça que je kiffe Après le reste copier des patrons, coudre, couper du tissu C'est vraiment pas le plus gros kiffe de ma vie C'est d'ailleurs pour ça que c'est de plus en plus rare que je fasse des vidéos créations C'est parce qu'il y a quand même des moments où je subis clairement Sachant que ça demande énormément de temps Sachant que ça me met en retard sur tout mon travail Et j'avoue que c'est assez frustrant J'ai hâte de pouvoir un jour avoir le potentiel de travailler avec des gens Qui m'aideront à développer ces projets-là sans que je fasse tout tout seule Et voilà j'ai testé le blazer sur mon corps Et je suis très contente Je sais pas si ça se voit sur mon visage Mais en tout cas je suis très contente parce que ça correspond assez fort à mon physique Qui est plus ou moins atypique Étant donné que j'ai une taille très cintrée Et des fesses très proéminentes Une fois que c'est fait Je marque tout l'écran partout J'en rajoute Je note également les boutonnières Et là je viens couper chacune des pièces pour pouvoir les retracer à plat Donc je coupe l'arrière Je coupe toutes les nouvelles coutures Je fais bien attention à ne pas couper les épingles etc Je fais en sorte que le tissu soit le plus à plat possible J'enlève le col, je coupe d'autres parties etc etc Vous voyez bien l'écran que j'ai gardé comme ça on sait bien qu'est-ce qui va avec quoi On sait agencer tout ce qu'il faut avec quoi Je trace tout l'ensemble Vous m'avez déjà vu tracer donc je vous ai pas montré Je trouve que c'est quand même plus pratique Et même pour le montage pour moi c'est plus pratique également de faire de cette façon J'ai également copié le revers avec les petites flammes Et ensuite je vais m'occuper du tracé de la manche Pour le tracé de la manche je me suis guidée d'un cours que j'avais eu en patronage Pour nous aider à tracer la manche de A à Z Je sais qu'il y a des tutoriels sur Youtube si jamais Donc tracer de la manche sur corsage, sur blazer Je pense que vous pouvez trouver ça assez facilement Sinon le mieux à faire c'est aussi trouver des patrons en ligne Que vous pouvez vous-même modeler après sur le corps etc Je sais qu'il y a énormément de patrons sur Etsy Donc ça peut vous aider Moi j'en avais trouvé un pour un bustier C'était vraiment pas mal Faites juste bien attention à ce que le patron soit en français Parce que les tailles ne sont malheureusement pas les mêmes Que ce soit en Angleterre ou aux Etats-Unis Donc faites bien attention à ça Sinon voilà moi ici pour le tracé Malheureusement je sais pas exactement vous expliquer comment j'ai fait La marche à suivre etc Parce que c'est vraiment en fonction de la manche sur que vous avez Donc c'est assez compliqué de vous donner la marche à suivre Et puis en plus de ça je vais pas vous donner la marche à suivre D'un cours que j'avais Je pense que c'est pas très légal de partager les cours qu'on nous a donnés Donc voilà Mise à part si moi un jour je vous donne un cours là-dessus Why not Mais ici là maintenant ça va être un peu compliqué de pouvoir vous montrer ça Donc je commence par tracer l'emmanchure Je prends toutes les mesures de l'emmanchure Donc je raccorde vraiment tous les patrons ensemble Pour avoir l'emmanchure globale Et alors il y a plusieurs points à mettre Le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5 etc Et une fois que j'ai ça je commence à faire les mesures de mon emmanchure Savoir combien je dois rajouter Combien je dois donner Calculer vraiment tout En fait c'est vraiment toute une histoire de calcul Et une fois que t'as ce calcul qui est fait Tu peux ensuite faire ta manche à plat C'est pour ça qu'en soi vous pouvez modeler la manche vous-même Avec du calico sur le bus directement Moi je l'ai pas fait parce que ça me semblait plus facile de le faire En le traçant sur base de la nouvelle emmanchure que j'ai créée Mais c'est faisable Vous pouvez le faire vous-même sur le bus directement Donc vous avez même pas besoin d'un cours en vrai Vous pouvez le faire vous-même Ça demande plus de temps Ça demandera aussi également peut-être plus de travail de retouche Mais au moins vous aurez quelque chose qui vous convient Je trace également ma petite ceinture Parce que j'avais prévu d'avoir une ceinture sur mon blazer Ici j'ai fait une ceinture de 50 cm Non je n'ai pas une taille de 50 cm Mais 50 plus 50 parce que je vais la plier en deux Ça arrivera à 100 cm Donc c'est pour ça qu'ici sur le patron elle fait 50 Mais en vrai elle sera plus longue Elle sera le double des 50 Je trace également les passants qui se trouveront au niveau de la taille Pour pouvoir faire passer la ceinture Et ensuite comme j'ai la flemme de retracer encore et encore mes patrons Parce que ça me demande des heures de travail Je décide de tricher Et d'utiliser du papier collant pour rajouter de la matière Pour pouvoir allonger un petit peu ma veste Parce que je croyais que ma veste était trop courte Du coup je voulais qu'elle soit un peu plus longue Qu'elle descende en dessous de mon bassin J'ai rajouté quelques petits centimètres Pour pouvoir avoir quelque chose qui me corresponde un peu plus Je fais de même pour tous les autres patrons Donc là j'ai fait le bas du devant Le bas du sous-bras Puis le bas du dos etc Donc je rajoute vraiment des centimètres Sur chacun des patrons de mon blazer Ensuite j'y rajoute toutes les valeurs couture Je n'ai pas besoin de vous montrer le tracé etc C'est juste avec une équerre Je place et je rajoute des valeurs couture simplement Donc un centimètre de valeur couture Ici c'est la première partie du devant Ici la deuxième Le col Le revers du col Cette pièce-ci qui est la pièce d'autre J'ai également fait la doublure Alors pour la doublure Je vais vous montrer le template de base Ça c'est le template de base du devant C'est ce que j'ai recopié sur le prototype Qu'on a utilisé sur le mannequin C'est le patron sur lequel je vais faire toutes les modifications Ici vous avez donc comme je vous ai montré Les boutonnières au devant Le milieu devant est là et alors en rouge ici J'ai noté la parementure Ça s'appelle donc ceci est la parementure Ceci c'est le lourlet on va dire Et en fait ce sont des pièces que je vais couper dans le tissu final Pour avoir un fini plus joli Le restant des pièces sera en doublure Donc tout ce qui est en rouge ici sera en tissu final Et ce qui est là sera la doublure Et comme vous voyez je n'ai que recopié cette partie là Sans la partie rouge Parce que j'ai copié la partie rouge à part La partie rouge se trouve ici Donc vous voyez ici c'est là où il y aura la boutonnière ici Voilà Et alors la parementure ici Ça c'est la parementure devant Donc c'est ce morceau là que vous retrouvez là Et qui va jusque là Voilà Donc ça c'est tout le devant Et ici c'est le sous-bras plus le dos Ici je vais vous montrer le template du sous-bras et du dos Comme ça vous pouvez voir ce que ça donne Tout ce qui est en rouge c'est ce que je rajoute à la doublure Donc ça c'est l'empiècement dans le bas Pour faire un effet joli dans le bas Et alors tout le restant Donc jusque là sera fait en doublure Ce que j'ai fait, ce que j'ai copié ici Par exemple pour la pièce du milieu Qui se trouve ici Vous voyez je l'ai copié jusqu'au bout là Et alors la pièce là je l'ai recopié à part C'est celle-ci Avec le restant ici Qui appartient au reste du dos ici Voilà je sais pas si c'est très compréhensible Mais voilà L'idée c'est de faire non seulement l'extérieur du vêtement Mais également l'intérieur du vêtement Donc là j'ai coupé toutes les pièces Pour le col Comme le col ne change pas Qu'il soit intérieur ou extérieur J'ai noté qu'il fallait le couper 4 fois Ici ça c'est le col Et il est marqué 4 fois Parce qu'il y a intérieur et extérieur une fois d'un côté Et intérieur et extérieur une fois de l'autre côté Ça fait donc 4 pièces Pour le revers également Cette pièce-ci sera aussi coupée en 4 fois L'idée d'une doublure c'est de faire un minimum de couture Donc vous imaginez bien que cette pièce dans le dos sera reliée au dos final Donc du coup la doublure sera ceci Jusque là Et alors on s'arrête à la ligne rouge Là où il y aura la petite pièce que j'aurai copiée avec le tissu final Ici j'avais rajouté 1 cm C'est 1 cm normalement qu'on place à l'arrière du dos Pour créer de l'ampleur Le problème c'est qu'ici en fait Comme ce n'est pas une ligne droite Et ce n'est pas donc en plis tissu Je ne pourrais pas l'ajouter Donc je l'ai retiré de mes patrons Ces pièces-là sont les passants pour la ceinture Et ceci est la ceinture Alors revenons à la manche J'ai rajouté ici une pièce de 4 cm Que je vais rabattre C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez C'est un effet miroir ici Comme ça quand je vais le rabattre Il n'y aura aucun tissu qui va dépasser nulle part Pareil de ce côté-ci Mais comme c'est droit Il n'y a pas eu trop ce problème-là Comme ce sera rabattu Ça veut dire qu'il y aura déjà une pièce Qui sera sur le patron C'est un peu le même principe que sur le devant et le dos Donc ce sera une pièce en tissu final Et alors je viendrai rajouter la doublure ici Pour qu'on ne la voit pas dépasser de la manche Et cette doublure elle sera comme ceci Qui finit du coup comme je vous l'ai dit Ici Pour qu'après ceci passe au-dessus Et se ferme comme tel Pour avoir un bon fini à l'intérieur de la veste J'espère que vous comprenez C'est pas toujours simple à comprendre Je pense qu'au fil de la vidéo Vous verrez vers quoi je vais Et vous comprendrez ce que je veux dire Du coup maintenant que tous les patrons sont tracés Il suffit donc de les placer sur tissu De couper le tissu Et de le coudre Et ensuite j'ai eu l'excellente idée De pourquoi pas faire mes épaulettes Dans du feutre Du feutre extrêmement épais Parce que je m'étais dit il y aura de la tenue Ce sera bien Why not ? Mais en fait il était tellement épais Qu'il ne passait pas à ma machine Donc j'ai annulé mon essai Donc si vous aviez cette idée en tête Ne la faites pas Ça ne marche pas Voilà ça vous fera gagner énormément de temps Ensuite je place tous mes patrons Sur le thermocollant Pourquoi j'ai décidé de thermocoller Toutes mes pièces ? Simplement parce que le tissu wax Que je vais utiliser est très fin Et du coup je m'étais dit Que c'était plus simple Et mieux de tout thermocoller Après avec du recul Je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû Thermocoller tout le centre du blazer Donc les pièces devant et les pièces devant Parce qu'en fait ça l'a rendu vraiment très rigide Et c'est pas très... Ça fait un peu carton tu vois Donc si vous le faites Faites plutôt des endroits stratégiques Genre la ceinture Le revers Je coupe tous mes tissus également Dans le tissu final Donc en wax Gardez bien en tête que quand je coupe Le tissu est plié en deux Comme ça j'ai deux morceaux de tissu J'ai bien fait attention également Comme c'est un tissu à motif De placer les motifs dans la bonne façon Pour pouvoir avoir un beau blazer Avec des coupes Où les motifs se retrouvent Que ça fasse vraiment un beau dessin Ensuite je plie la doublure Où je vais apporter vraiment Toutes les autres pièces Donc tout le patron doublure Que j'ai créé La doublure de la manche également Le col et le revers J'avais oublié de couper Deux pièces de thermocollant Pour le revers et le col Donc je recommence Et ensuite sur ma planche à repasser Je marque tout l'écran Et je place toutes les pièces de thermocollant Sur toutes les pièces finales Bon pour ça je vous ai pas tout filmé Parce que ça prend du temps Et c'est chiant clairement Je l'ai montré pour le col Le revers Mais je l'ai fait également Pour toutes les autres pièces Donc toutes les pièces Qui ont un fond blanc Vous savez que c'est des pièces Qui sont thermocollées Que j'ai fait exactement Ce type d'activité Sur ma petite planche à repasser N'oubliez vraiment pas De marquer bien tous vos tissus J'oublie tout le temps Et après ça me fout dans la merde Donc n'oubliez pas de bien marquer vos tissus De bien faire des crans partout Ce qui vous permettra Une couture harmonieuse Et sans embûche Sans embuscade Ensuite je viens prendre Déjà ma première ceinture Je viens épingler tout le pourtour Sauf une partie évidemment Pour pouvoir la retourner Je voulais épingler également mon dos Mais j'avais oublié que je voulais mettre Un passepoil entre les deux coutures Donc le passepoil C'est le petit ruban turquois Je m'étais dit que ça pouvait donner Un petit côté un peu décoratif A la pièce Qui pouvait faire un peu plus travailler Je le place sur une des valeurs couture De ma pièce Pareil pour l'autre côté Et pareil pour l'autre pièce Ensuite je place la pièce du dos au dos Et je couds ce que j'ai épinglé Je fais de même avec le milieu dos J'épingle le tout Et je couds Je fais de même ensuite Pour la pièce du sous-bras Donc cette pièce avec ce U là C'est là où il y aura du coup l'emmanchure Et j'épingle le tout En tenant compte des crans Du coup que j'aurais créé au préalable Et je couds ensuite Je fais de même pour les autres pièces Je rajoute le passepoil sur la pièce D'un côté de l'autre côté Un autre patron L'autre patron Et puis ensuite J'épingle les pièces ensemble Donc là c'est tout le devant J'épingle le premier côté Le second côté Et je viens coudre Comme les autres pièces C'est vraiment un travail répétitif Franchement je kiffe pas ces moments Je vous avoue je kiffe pas J'aime bien voir le résultat Mais je kiffe vraiment pas faire ça C'est trop répétitif C'est trop la même chose J'ai l'impression d'être un hamster dans sa cage Qui tourne en rond constamment Ça me rend folle Et en plus le nombre de fois où je me plante Ça me fait perdre encore plus de temps J'ai encore plus la haine Je vous imagine pas Le nombre de fois où j'ai envie de balancer Ma petite machine à coudre par la fenêtre Ensuite j'épingle l'épaule d'un côté L'épaule de l'autre côté Je couds les deux épaules du coup Tu vois c'est tout le temps la même chose T'épingles tu couds T'épingles tu couds Tu places les crans Tu épingles tu couds Ici du coup je crans chacune des pièces On s'occupe du coup de la doublure Je check bien parce que je m'étais trompée J'avais passé les mauvais patrons entre eux Mais là vous le voyez pas Parce que la magie du montage Je viens épingler chacune des pièces Comme je l'ai fait pour la pièce finale Donc en wax J'épingle le tout Encore et encore L'histoire de ma vie Et ensuite je m'occupe des passants Donc c'est des petits rectangles Que je plie en deux Et j'irai coudre tout autour Je laisserai évidemment un trou Pour pouvoir le retourner Sinon ça va rester blanc Ça va pas être très beau Nous avons donc la pareventure Donc ce qui se trouve à l'intérieur du blazer Comme je vous l'ai expliqué auparavant Et je viens du coup coudre chacun des coins de la parementure Donc j'épingle chacun des coins J'épingle également le sous-bras d'une autre parementure Encore un coin que j'épingle J'épingle une couture à une autre couture Ici on est sur le col J'épingle le milieu dos du premier col au final Et puis le milieu dos du deuxième col en doublure Je fais de même avec le revers Donc j'épingle le revers extérieur Et ensuite j'épingle le revers intérieur Au niveau du milieu dos Comme je vous l'ai dit je couds mes passants Je fais de même avec les autres Comme vous voyez je coupe aucun fil Pour gagner beaucoup plus de temps Mais malgré tout ça prend du temps C'est chiant Je couds le milieu dos du premier revers Du deuxième revers La doublure du col Le col final Les morceaux de parementure Les coins de parementure etc Ma ceinture Tout ce que j'ai épinglé Je viens le coudre en fait simplement Et pareil pour toute ma doublure Que j'ai épinglé au début J'évide les passants Pour pouvoir plus facilement les retourner Et avoir des coins propres Je retourne mon passant Et je viens coudre le pourtour Pour pouvoir fermer l'ouverture de mon passant J'ai retourné ma ceinture Que j'ai repassée Et ensuite j'ai fait une surpiquure Vous pouvez le voir ici Je suis en train de faire une surpiquure A 2 mm du bord Pour pouvoir avoir quelque chose de bien fini Parfaitement fini Ma doublure a été cousue J'ai bien ouvert toutes les coutures etc Avec mon fer à passer Je vous montre jamais ce moment Mais c'est vraiment très important Qu'à chaque fois que vous cousez Vous ouvrez chacune de vos valeurs couture C'est très important Parce que ça permet vraiment D'avoir une couture lisse et propre Je viens épingler les deux points épaule De ma doublure Je fais de même de l'autre côté Je marque l'écran de ma manche Je crée l'ourlet Que je vais aller repasser Une fois que l'ourlet est fait Je vais tout déplier Et ensuite je vais coudre Le sous-bras de ma manche Je fais de même avec la doublure Donc je crante Et ensuite je couds Le sous-bras de ma manche Donc j'épingle le tout Que j'irai coudre après J'applique le col sur mon blazer Donc j'épingle le tout Et ensuite je viens coudre Tout ce que je viens d'épagler Donc le col Et le sous-bras De chacune des manches Les manches propres Et les manches doublures Je fais également la surpiqure autour De chacun des passants Donc surpiqure de 2 mm En fonction du bord Les points-épaules De la doublure Et ensuite avec mes petits ciseaux Je viens couper tous mes petits fils Un moment très agréable en tout cas Il y en a qui adorent faire ça Ça les détend et tout Moi ça me casse les couilles Clairement ça me casse les couilles Ensuite mon emmanchure Je place ma petite manche Dans mon emmanchure J'épingle le tout Je fais de même Pour ma doublure Et je viens coudre Cette fameuse couture Je viens épingler La pièce du revers intérieur Avec la pièce du revers extérieur Que je vais devoir retourner Oui parce que j'ai décidé De le faire en tissu Ce fut très très pratique Très très facile à faire en tout cas Va retourner des petits coins Comme ça très très fins Quasi impossibles Du coup effectivement Mes coins n'étaient pas aussi propres Que ce que je voulais Mais on a quand même eu Un résultat final Qui fut plutôt joli Mais ça aurait pu être mieux Je viens éviter tout l'ensemble Pour pouvoir bien retourner Ces fameuses courbes Elles ne sont pas aussi bien retournées Mais bon on aura essayé Et du coup ici Je viens essayer de les retourner Avec mes ciseaux Avec mes ongles Avec d'autres petits ciseaux Avec des épingles Avec tout et n'importe quoi Pour pouvoir avoir vraiment La courbe la plus proche De ce que j'avais dessiné J'ai bien tout repassé Et ensuite je viens placer Mon revers sur le col De mon tissu au propre Attention à ne pas épingler Le revers intérieur au manteau Parce que le problème C'est que si on fait ça On va pas pouvoir continuer A coudre du coup Le revers à la double Je couds le tout Et ensuite avec une petite couture à la main Je place mes épaulettes A la base je voulais les faire Dans le tissu final Et puis j'avais la flemme De refaire des épaulettes Donc j'ai pris celle de mon buste Et je couds à la main Certains points En essayant évidemment Que ça ne se voit pas Sur l'extérieur du tissu Je les place souvent Sur les valeurs couture Parce que de toute façon Elle ne se voit nulle part Les valeurs couture Ensuite je viens placer Les passants sur le contour taille De ma veste Et je viens mesurer Pour être bien sûr Que c'est bien placé Que ma ceinture sera bien droite Parce que ce serait con quand même De faire tout ce travail Pour que finalement La ceinture ne soit pas droite Je viens appliquer Ma fameuse parementure Dont je vous ai parlé au début Et cette parementure Du coup sera retournée Au bout d'un moment Pour pouvoir avoir un fini propre Je couds cette petite parementure Je crois que plus tard Je ne vous montrerai pas Les moments de couture Parce que c'est très simple En fait Je passe mon aiguille Sur chacune des pièces C'est pas compliqué Tu vois C'est pas le plus compliqué en vrai Je viens coudre Chacun des passants En haut et en bas Évidemment si je couds De manière latérale On ne saura pas passer La ceinture C'est quand même bête Je retourne mon en forme Ma parementure Et une fois qu'elle est retournée Vous voyez déjà Que le blazer est mieux fini Je couds encore Une de mes épaulettes Parce qu'il y avait encore Des points que je trouvais Qui baillaient un peu A gauche à droite Donc j'ai recousu Certains endroits De l'épaulette Et ensuite J'ai galéré Pendant des heures A essayer de placer Cette putain de doublure Désolée Désolée Pour mon langage châtié Mais je vous jure Que ça m'a cassé les couilles Vraiment Cette doublure J'arrivais pas à la coudre A ma putain de veste Du coup j'ai regardé Une vidéo sur Youtube Avec une meuf Qui explique comment coudre Cette putain d'emmanchure De doublure A cette putain de veste Finalement j'ai réussi Mais il m'a fallu 15 essais Franchement ça m'a saoulée Tu sais quand t'arrives à la fin Que tu vois le bout Que tu commences à te dire C'est bientôt fini Ma journée est bientôt terminée On va bientôt s'arrêter à faire ça Et que tu vois Qu'en fait ce truc Te prend tout ton après-midi Quasi Tu pètes les plans en fait Donc là c'est ce qui s'est passé Je vous ai pas expliqué Comment j'ai fait Parce que ça m'a saoulée Du coup je vous conseille De regarder une vidéo Que je mettrai en barre d'infos Avec une meuf Qui vous explique très bien Comment coudre une doublure A une veste Parce que vraiment C'est à ce moment là Mon cerveau il est en arrêt en fait Il est en arrêt maladie C'est pas bossé C'est pas réfléchir J'ai pas cette logique dans ma tête De pouvoir savoir Comment placer une doublure A une veste C'est trop compliqué en fait Parce qu'en fait Tu dois l'imaginer A l'envers Pour pouvoir la retourner Et qu'on voit plus aucune couture C'est trop compliqué Ça franchement C'est un moment difficile pour moi Je subis Je subis ma vie Et là vous voyez Je me suis trompée Donc je vais péter les plombs Et je vais corriger ça Hors montage évidemment Parce que flamme D'essayer de vous montrer Ce que j'ai fait Parce que je sais même pas Moi même comment j'ai fait Donc ça marche Ensuite Je viens placer la doublure Au revers Mais j'avais oublié De placer le col Donc je vais devoir Tout découdre et recoudre Ouais mon cerveau fonctionnait plus Je vous dis Mon cerveau fonctionnait plus J'en pouvais plus en fait J'étais fatiguée J'en avais marre de faire ça En plus je suis tombée malade En plein milieu de mon truc Donc j'étais vraiment pas bien Mais bref Tout ça pour dire Il a fallu que je décousse tout Pour tout recoudre Parce que finalement J'ai oublié de placer la pièce Du col De la doublure Hi 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 Quelle folie n'est-ce pas On kiffe n'est-ce pas Ce moment Wouhou Et une fois que tout ça est fait Que le col est enfin Appliqué à la doublure Je viens coudre Tout le pourtour De cette veste Excepté au niveau de l'enforme A la base normalement C'est au niveau de la manche Que tu fais un trou Pour pouvoir retourner la veste Moi je l'ai mis à l'enforme Parce que la manche M'a tellement saoulée Que j'avais plus envie De m'attarder là-dessus Donc c'est dans le bas de la veste J'ai créé un trou Pour pouvoir retourner Toute la veste Toute la doublure etc J'ai enfin réussi J'étais tellement heureuse Ensuite je viens marquer Les trous où passeront Les oeillets de ma ceinture Pour pouvoir avoir Vraiment un résultat Propre et de qualité Je passe la boucle De ma ceinture Dans la ceinture J'y ai fait des trous Pour pouvoir passer Les deux tiges Et je viens coudre Du coup Cette zone Pour que ça tienne Et ensuite Je viens placer Les oeillets Sur les points Où je vais placer Mes oeillets Est-ce que mon cerveau Est épuisé I think so On est vendredi soir J'ai envie de rien foutre J'en ai marre I'm tired Je crée ma boutonnière Avec ma petite machine A coudre Et je place Mon bouton De l'autre côté Oui effectivement Je devais placer Normalement Trois boutonnières Et donc trois boutons Mais j'ai eu la flemme Du coup je l'ai laissée Comme ça Il n'y aura qu'un bouton Ça m'a saoulée Et cette veste Sera définitivement Terminée Ah bah non Il fallait également Ça c'est l'histoire de ma vie Le ah bah non Tu as oublié ça également Ah bah non Ça aussi Tu crois à chaque fois Que t'as fini Mais ah bah non Et là c'est effectivement le cas Il fallait évidemment Que je rebouche le trou Donc j'ai dû recoudre Le trou que j'avais créé Pour pouvoir retourner la veste Et j'ai fait une jolie Couture invisible Du coup qui ne sera pas visible Que personne Mais personne Même un Sherlock Holmes Ne le verra Voilà Et la veste est finie Final Je ferme ma ceinture And then on parle Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux savoir Votre avis Sur ce manteau Mon avis est très mitigé Beaucoup de gens Autour de moi A qui j'ai montré Cette veste Était très satisfait Du rendu En ce qui me concerne En fait ça fait Tellement 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 De temps De travail Que j'arrive plus A voir Si c'est joli ou pas Moi quand je vois cette veste Je sais pas pourquoi Mais je pense A la veste Du petit prince Genre un côté Très mystique Très magique Alors qu'à la base Je voulais vraiment Quelque chose de très carré Très femme fatale Femme qui en jette Tu vois Donc j'espère Que c'est le résultat Moi ici En ce qui me concerne Quand je vois ça Je vois plus Mais c'est peut-être Vraiment le fait Que je suis saoulée Et que j'ai tellement bossé dessus Que je vois plus La qualité du travail J'aurais aimé que les pointes Soient plus fines Faut que j'arrête de me plaindre Parce que quand même La coupe me va parfaitement Les épaules sont bien hautes Les manches tombent parfaitement sur moi Tout est à ma taille Donc vraiment les poulets Si vous voulez un bon conseil Acheter un mannequin Où on peut changer les tailles Je sais pas pourquoi A l'école Mes profs nous empêchaient D'acheter ce genre de truc Ils disaient que c'était pas La bonne solution etc Moi je trouve que vraiment Truc de malade en fait Enfin Je peux faire des fringues Adaptées à la corpulence Des gens Et de moi même Et c'est vraiment tout ce que je voulais Donc je suis vraiment contente Du résultat pour ça Parce que je trouve que cette veste Est vraiment ultra cintrée Ultra à ma taille Y'a pas un truc trop long Y'a pas un truc pas assez long Très belle veste Je l'aime beaucoup pour ça Tissus j'ai peur que ça fasse too much Mais en même temps Le too much on adore Moi c'est aussi pour ça que j'ai fait C'est que je voulais que ce soit Très tape à l'oeil Parce que je voudrais le porter Au fashion week Et c'est aussi pour ça Que je vais faire un pantalon Exactement dans ces coloris là aussi Vraiment un total look À motif comme ça Je trouve que ça peut être très très cool Ça fait un peu psychédélique En même temps Un peu 70s Je pense que ça peut vraiment le faire Au niveau du dos Je pense que c'est aussi pas mal La ceinture va bien cintrer l'ensemble Oh j'ai perdu un oeillet Oups J'aime beaucoup aussi Cet effet de découpe dans le dos Mais ça je l'avais déjà fait Pour la veste précédente Et en fait j'ai décidé De porter ça avec de la lingerie en dessous Parce que comme c'est très très travaillé Je me dis de la lingerie Ça peut un peu alléger l'ensemble Et je trouve que c'est plutôt pas mal À la base c'est un corset Qui descend en porte d'artel Et je trouve que Comme ça ça donne plutôt bien Et je pense que c'est avec ça Que je le porterai d'ailleurs Je voulais mettre quelque chose de mauve Mais je trouve qu'avec le doré Ça donne très bien Évidemment j'ai fait un make-up Qui va avec ce blazer Tu connais Important quand même De gérer l'ensemble Dites-moi ce que vous en pensez Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo J'ai oublié de mettre mon étiquette Sacrilège Sacre bleu Incroyau J'attends vraiment vos avis Avec impatience Parce que je ne sais pas me prononcer N'hésitez pas à vous abonner A mon compte Insta Parce que c'est certainement là Que vous allez retrouver Toutes les photos Shooting photos etc Avec cette veste A mon avis je vais mettre le paquet Pareil pour TikTok Je pense que j'en ai fini pour cette vidéo Dites-moi en commentaire Ce que vous aimeriez voir d'autres Comme création Sur ce je vous fais d'énormes bisous La jeunesse Et on se voit très bientôt Pour une prochaine Vidéo La bisse Ta da da Tout 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 Sous-titres par Jérémy Diaz